M'aurais-tu épousé si j'étais un mécanicien? L'actrice nigérienne Regina Daniel a récemment partagé une interaction amusante avec son époux. Vous connaissez certainement ce monsieur. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Ned Woko. Ned Woko est un célèbre milliardaire nigérien, avocat, homme politicien et homme d'affaires. Il est aussi mari de la belle jeune actrice nigérienne très célèbre Regina Daniel. Ned Woko a réfléchi à une question fréquemment posée sur son union avec Regina Daniel. L'homme d'affaires nigérien a demandé à Regina, est-ce que si j'étais mécanicien, tu allais accepter de m'épouser? Regina Daniel a partagé sur sa page Facebook en disant, quand mon mari m'a posé cette question, je ne savais pas quoi dire. Par la suite, sa femme Regina Daniel a répondu avec l'humour. Elle a dit, j'ai ri, je ne savais vraiment quelle réponse donner, mais sa réponse était, où me verrais-tu? Ou bien si je viens dans ton garage pour réparer ma voiture? Peut-être son mari, voir son âge et puis voir son argent, il se demande, est-ce que si je n'avais pas l'argent, cette belle dame allait accepter que je l'épouse? Comme on le dit souvent que l'argent a le pouvoir, cette belle jeune fille avait son copain d'enfance. Les deux étaient acteurs, ils jouaient dans un film Hollywood, nigérien. Ils s'aimaient bien, on leur voyait un peu partout, ils voyageaient ensemble, ils étaient tellement bien ensemble. Ils partaient dans les plages, ils partaient dans les piscines. L'amour était là, intact. Ils s'aimaient énormément. Un jour, paf, le billionnaire a tapé l'œil sur la jeune dame. Mais comme l'argent a le pouvoir, il a réussi à marier, à l'épouser. Le jeune homme s'est mis à l'écart. Vous savez, si vous n'avez pas l'argent, vous ne pouvez pas vous battre avec un billionnaire. Il paraît que le monsieur Ned Woko, billionnaire, homme d'affaires, a proposé de l'argent au jeune homme de laisser la jeune fille la marier. Si c'était un riche, imaginons que ce Gizén Gasson était un très riche. Lui aussi, il avait l'argent ou il était le fils du président ou quelqu'un de célèbre, quelqu'un vraiment qui a le nom, qui a son pognon. Dans sa Porsche, est-ce que lui, il allait oser prendre sa copine? Non, ça n'allait pas marcher. Lui-même, quand il voit tout ça, il dit non, ce n'est pas possible. Est-ce que si je n'avais pas l'argent, est-ce que cette belle femme comme ça, elle allait m'accepter? L'argent a le pouvoir sur cette terre. Même si tu es vieux, même si tu es vilain, même si tu n'as, en tout cas, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Vu qu'il a beaucoup d'argent, il s'est marié avec des belles femmes. Et puis pas juste une seule femme, plus de six femmes. Et il continue toujours à chercher. Quand il se voit lui-même, peut-être, il s'est mis dans le miroir, il s'est dit, ben, lui-même, il est convaincu que l'argent a le pouvoir. En tout cas, même les riches nous montrent que l'argent a le pouvoir. Ce jeune garçon, comme il n'a pas l'argent, il est pauvre, il n'a rien, ah, qu'est-ce qu'il va faire? Il a accepté, il a dit, bon, je laisse la femme à ce monsieur. La fille a fait même deux enfants, deux beaux enfants, garçons. Maintenant, son marié dit, ben, tout ça là, ça s'est arrivé. Je vais demander ma femme, est-ce que si j'étais mécanicien, elle allait m'accepter de l'épouser? Eux-mêmes le savent consciencieusement que l'argent a le pouvoir sur cette terre. L'argent lave, l'argent rend propre, l'argent nettoie.